Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la réunion. Bonsoir, c'est une, j'allais dire, un moment assez exceptionnel. Je reçois quelqu'un pour la première fois. Bonsoir, Johnny Téchère. Bonsoir. Alors, il dit Johnny Téchère pendant l'émission ou il dit Tiblant ? Il dit Tiblant. D'accord, ça passe mieux. Ça passe mieux. La question, d'abord, c'est qui Johnny Téchère, c'est qui Tiblant ? Tiblant, c'est un petit habre, un petit habre que son père est né à la rivière Saint-Louis, sa mère est née à Trois-Bassins. Moi, je suis né à Mougaïa, j'ai grandi à Mougaïa, je suis baptisé à Mougaïa et je suis un fils de paysan. Et j'ai fait 27 ans dans l'éducation nationale. Comme quoi ? Comme un cadran, j'ai des personnels de service. C'est drôle quand on dit Tiblant, on a dit paysan, on ne l'a pas dit agriculteur. Non, paysan. Parce que les rats à Réunionnais disent il est paysan. Mais il est paysan, pas agriculteur. Je ne me vois pas dans l'agriculture. Dans l'agriculture qu'eux, ils parlent d'agriculture. Pas agriculteur, paysan. Fils de paysan. C'est ça la différence, c'est que le Réunionnais a pris toujours pour l'habitude de dire, moi, je gratte la terre, moi, je mets les laboureurs, moi, les agriculteurs, mes paysans, moi, les couper à cannes aussi. Moi, les couper à cannes. Mais pas paysan. On est paysan. Si on aime la terre, on est paysan. On devient paysan aussi si on est proche de la terre. D'accord. Mais écoute à où ? Papa arrivait à Saint-Louis, au moment... Trois bassins. Trois bassins. Donc, la Réunion agricole, on va dire. Et malgré tout, où l'a vécu à Saint-Anne, à Saint-Benoît ? Là, je suis adoptif de Saint-Anne. Mais je suis né à Mont-Gaillard et j'ai grandi à Mont-Gaillard. Combien de temps on est à Saint-Anne, là ? À Saint-Anne, ça fait 15 ans, 20 ans. Oui. Une quinzaine d'années, 20 ans. C'est l'endroit qu'on a choisi vraiment, bien, c'est un... Par rapport au lien. Le lien familial. D'accord. Par rapport au lien familial, je me suis retrouvé à Saint-Anne. Aujourd'hui, à la retraite ? Non, pas encore. Pas encore ? Pas encore. Mais, vous voulez quelqu'un, quand même, qui porte un regard particulier sur cette société réunionnaise ? Différentes. Différentes. C'est-à-dire ? Différentes. Par exemple, si on parle d'autonomie, l'autonomie, comme elle se dit dans les médias, pour moi, je vois autre chose que l'autonomie des médias. Alors, on va d'abord définir c'est quoi l'autonomie. Pour où, c'est quoi l'autonomie ? L'autonomie, c'est quelqu'un qui est libre de sa destinée. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de personne. À la rigueur, il n'y a pas besoin de personne. Je ne suis pas autonome. Ça veut dire que autonome et autonomie, c'est lié. Mais autonome, il n'y a pas besoin de personne. Quand on dit qu'autonomie, il a ses pensées, sa propre vision. Mais c'est quelqu'un, l'autonomie de la réunion, c'est quelque chose où il travaille à où un peu ? Beaucoup. D'accord. Beaucoup, beaucoup. Parce que si on parle d'autonomie, par exemple, on va prendre un exemple simple, l'autonomie alimentaire. Alors qu'il y a des semences reproductives que nous, on ne peut pas avoir. C'est que les gens métropolitains qui se ventilent les semences reproductives. Quand on dit que nous, on a seulement le type F1, c'est-à-dire les semences OGM, qui poussent cette année. C'est comme si demain matin, j'arrivais chez vous, je dis votre femme, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la bonne femme. Je vous donne une femme, mais seulement une femme F1. F1, ça veut dire non-reproductive. Ça veut dire qu'elle va faire un bébé, mais son bébé ne reproduira pas. Ça veut dire que c'est non-reproductive. Ça veut dire que demain matin, si je sème, par exemple, du piment simple, si on achète du grain de piment dans les grammes verts et ce qui s'ensuit, si on va plancher, on va planter ça chez nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette grain-là s'est justifiée une fois. Et en plus que ça, il faut sans engrais, il faut sans démonter tout ce qui suit. Tout ce qui a été mis en place pour faire vendre les produits que Bannaï fait venir de Métropole. Voilà. C'est un produit que Bannaï la donne à nous ici pour vous dire que nous les tenus. Ça veut dire que tous les ans nous viennent, même les agriculteurs. C'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec les agriculteurs. C'est pour ça que je vous dis, je me sens un peu plus paysan. Paysan, c'est quoi ? C'est les semences, c'est plus reproductives du maïs ou pour le maïs. On ramasse les semences, les meilleures semences pour replanter. Le piment, pareil. Mais d'un jour, les tomates qu'on vend sur le marché, il n'y a plus de semences reproductives. Et ce qui est triste pour nous, pour les Réunionnais, ça veut dire qu'ils sont interdits. Ça demande aux Réunionnais. Ça veut dire que demain matin, moi, je ne pourrais pas, s'il arrive une guerre demain matin, on est... On ne pourrait pas planter. Non, mais on ne pourra pas. Parce qu'il n'y a pas de semences reproductives. Donc, la Réunion est comme d'école à baiser. D'accord. Ça, c'est une... Donc, sur l'autonomie alimentaire, déjà, la Réunion est foutue. Elle est foutue. Elle est foutue, en ce moment. Moi, c'est la première chose, comme dit mon camarade physique cadet, lui, il veut une banque populaire. C'est une banque populaire. Ça veut dire les banques, ce que les Réunionnais, ils cotisent, qui appartient aux Réunionnais, qui peuvent... Moi, c'est une banque semences alimentaire, pour une banque de semences, pour les animaux aussi, pareil. Et puis, faire une grande ferme, le premier projet, c'est ça. En contraire, je passe par votre biais pour dire, c'est une alerte pour la Réunion. C'est une grosse alerte. D'accord. J'apporte l'attention, monsieur le préfet, pour dire que la Réunion, il faut avoir des semences reproductives, en cas où, demain matin. D'accord. Donc, déjà, là, sur l'autonomie alimentaire. On va passer sur l'autonomie de la Réunion. Quand la presse parle d'autonomie de la Réunion, où, quoi on entend ? Du pipo. Du pipo. Ils en parlent, mais on n'aura pas l'autonomie, comme on dit, autonome. On ne sera pas autonome, parce qu'on n'est pas tributeur de tout ce qui vient, par exemple, le GSM, les voitures, l'essence et compagnie. On ne peut pas être autonome. On peut être indépendant, mais pas autonome. Indépendant, à ce moment-là, on sera autonome. De toute façon, on n'aura pas le choix. Il faudra être autonome à ce moment-là. Oui, mais il y a certaines choses qu'on sera coincés. Par exemple, pour l'hygiène et la sécurité, à un moment donné, si on parle sur l'autonomie, sur l'hygiène et la sécurité, par exemple, pour nous, le cas de Kanaki, si, par exemple, là, l'heure d'aujourd'hui et la date d'aujourd'hui, s'ils sont autonomes, il y aura un problème d'hygiène. D'accord. C'est comme en Degascar. C'est un problème d'hygiène, à grande ampleur. Je suis désolé. Vous, on est là. Il y a des structures qu'on peut engendrer dans notre communauté. Il y a des structures qu'on ne peut pas... Ça va être difficile, là, ici. Alors, une autre matière autonome, tout d'un coup, comme ça, ça va être la guerre. Mais, où les comptes... Donc, si vous trompe, vous corrigez un moins. Où les comptes l'autonomie, ou les comptes l'indépendance ? Non, on n'est pas contre. Ah non, mais par contre, moi, pour toutes les bonnes idées. D'accord. Si on a une bonne idée, on peut démontrer, on peut faire une thèse, on peut expliquer à moi, on peut dire, bon, voilà, vous êtes autonome, mais pas seulement avec un élément. D'accord. Il faut avoir plusieurs éléments. Donc, il faut un projet global. Global, oui. C'est-à-dire, si on veut l'autonomie, que ce soit l'autonomie ou l'indépendance, il faut avoir derrière un projet pour que les réunionnais... Les réunionnaises, bien autonomes. Par exemple, mon projet de futur, il y a ça dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de personne. D'accord. C'est un projet dans ma tête, et puis j'ai fait par écrit, c'est pas le projet, c'est un projet, on peut même faire habiter ici plus de 2 millions de personnes. D'accord. Mais dans ce cas où, quel, sur ce qu'on appelle le statut institutionnel de la réunion, où, quoi on voit, il faut être autonome, mais non indépendant, il faut être indépendant, il faut être comme la Martinique, avoir une salle assemblée régionale. Comment on voit la réunion, évoluer la réunion ? Le leader. C'est-à-dire ? C'est un leader qu'il faut. C'est un vrai leader qu'il faut. Après l'autonomie, être autonome, être français ou pas être français, c'est la vision d'un leader. C'est le leader qui amène. C'est le leader qui fait, soit on est autonome, soit on n'est pas autonome. Tout dépend comment on voit le leader par rapport à sa vision. Demain, c'est où le leader, comment on voit ? Où est le leader demain ? Demain matin, je suis leader ? Oui. Mais la première des choses que je fais, ou bien qu'est-ce que je fais, c'est, comme je vous ai dit, la première chose, c'est les semences, c'est l'alimentation. D'accord. Deuxièmement, les personnes isolées, qui pour beaucoup, les personnes qui sont en souffrance par rapport à leur logement, tout ça, c'est des priorités, priorités. Puis l'énergie, l'énergie solaire, éolienne, tout ce qui dit l'énergie. Mais après, il faut côtoyer aussi avec la nouvelle technologie qui arrive. Parce qu'on va faire des maisons avec des infrastructures comme ça, mais comme on le fait là, ça ne va pas marcher. Si on fait tel comme on fait les infrastructures, ça ne va pas marcher. Si on fait tel comme on fait là en ce moment pour les routes, ça ne va pas marcher. Il faut changer. Et pour changer, il faut avoir d'autres visions, d'autres façons de voir l'île de la Réunion. Si on ne veut pas être étouffé, si on ne veut pas avoir de la violence. D'accord. Mais dans Outre Vision, à Où ? Comment on voit l'évolution de la Réunion ? Avec le Conseil Régional, le Conseil Général, avec les mairies ? Est-ce qu'on a une idée là-dessus ? Ou sur d'autres postures ? Par exemple, vous pouvez interroger sur l'agriculture, mais sur autre chose. Quelle vision on en a sur des points précis ? C'est de faire des districts. Pardon ? Il faut faire des districts. À la Réunion ? À la Réunion. Des districts. Ça se fait un découpage ? Un découpage de tous les... Et puis la terre, qu'est-ce qu'elle donne la terre là en ce moment-là au volcan ? Ils donnent quoi ? À Saint-Paul ? On est toujours sur une posture agricole là. Ou paysanne. Paysanne. D'accord. Paysanne. Ou pour... Mais le district aussi, il peut avoir aussi, comme je disais à mes amis, par rapport à ce que je peux voir, c'est carrément une étoile de mer sur la Réunion, en carbone. C'est une étoile de mer sur la Réunion. Plus de maison. Plus de route. Cette étoile de mer peut ventiler pour avoir... Mais seulement c'est un futur. C'est un futur. Il ne faut pas qu'on reste dans ce même infrastructure. Ça va à la décatombe, ça va... Non, ça va... On va dans le mur, là. On va dans le mur. Parce qu'il y a trop de voitures. Oui. Trop de maisons. La façon qu'on construit, la façon qu'on est en train d'élaborer pour la Réunion, la vision n'est pas bonne. D'accord. La vision n'est pas bonne. Pour moi, ça engage que moi, c'est pas... Non, non, non. Tout... On est dans un dialogue. Il faut échanger. Donc, il faut voir qui amène une bonne idée. Donc, ce que vous dites, il est important. Il est intéressant. Et après, il faut discuter pour... Après, pour voir entre la théorie et la pratique, concrètement, quoi ça va donner dans la réalité. Ils ont beaucoup de moyens à la Réunion. Oui, c'est vrai. Les moyens sont là. C'est vrai. C'est l'idée. C'est la façon de faire. D'accord. C'est la façon de œuvrer. D'accord. Comment on va faire ça ? Par exemple, 2 millions pour rafraîchir une mairie. Par exemple, comme Mme Barrage a fait, rafraîchir une mairie pour combien de millions d'euros. Moi, j'aurais fait un plan de formation. D'accord. Par exemple, il y a quelques chômeurs qu'il y a, c'est la ville de Saint-Denis, puis on fait une formation. Et puis, on met des gens compétents en face pour expliquer c'est quoi les procédures à manœuvrer. Thiblan, à la Réunion, quand même on la rend compte, on a beaucoup de monde, on a des idées, on a beaucoup de monde, ils donnent des idées. Mais à l'arrivée, pas beaucoup de monde, ils essayent de concrétiser les idées. Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Même s'ils ont de moyens. Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autonomie. Je ne fais pas de l'autonomie. Parce qu'il faut être maître de son destinée. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens qu'on a, l'ont vraiment envie d'engager ? Parce qu'au-delà des idées, il faut aussi trouver des gens pour les faire. Les gens qui vont vraiment travailler. Si notre génération avait une façon de voir les choses, les générations qui arrivent ont une autre façon de voir les choses. La génération de nos joueurs, le projet c'est quoi ? Il faut avoir une maquette, un plan, la façon de voir, et puis être un manœuvre. Et puis regarder une maquette, voilà, on va faire comme ça. Les matériaux seront en carbone, seront dans les pierres taillées, ils seront en cas d'inondation aussi. On est protégé par rapport à cette... Tout ça, il faut expliquer. Si les gens ne savent pas, comment expliquer ? Et expliquer. Ou même, vous connaissez bien comment l'individu... Il ne me dit pas le réunir, il me dit l'individu. Il n'est pas trop travailleur, il n'a pas envie de fatiguer à l'île. Il veut que ça se fasse sur un claquement de doigts. Est-ce qu'il y a encore en nous l'énergie, le temps, la capacité ? Et prendre le temps de faire les choses. Parce qu'on ne dit pas aux gens, il faut travailler pour gagner. Avant, tu prends Pioche pour aller nettoyer maïs, pour nettoyer les haricots. Avant, tu fais ça. Aujourd'hui, on n'a encore jamais fait ça ? Non, parce qu'il est assisté. L'assistanat. Si on enlève l'assistanat, il faut bien gérer. Mais quelle sorte d'assistanat qu'on veut ? Est-ce qu'on veut l'assistanat intellectuel et financier ? Ou est-ce qu'on veut être autonome, faire de l'autonomie ? Parce que normalement, tous les personnes, tous les humains, tous les réunionnais, les réunionnaises, normalement, ils ont un savoir-faire, une connaissance. Mais si on donne tout, comme maintenant les gamins, on donne les gersens, on donne ceci, on donne tout ce qu'il faut, à un moment donné, il ne bouge pas. Il ne va rester dans la chambre, il ne peut pas rester comme ça. Mais si on l'enlève tout, il faut faire pregner. Ce cours, on ne gagne pas. Ce qui veut dire que, quelque part aussi, et ça, nous, nous, les responsables, c'est qu'il faut reprendre aussi l'éducation. Avant, quand il y a où aller nettoier la cour, aller red manger pour cabouiller, où ça a fait, où tu ne discutes pas trop. Aujourd'hui, il faut dire à quelqu'un, allez... Non, parce que la loi a changé. C'est la loi, Jismi, c'est la loi, Bézano. Oui. On n'a plus le droit de taper, on n'a plus le droit de crier. J'ai une assistante maternelle, assistante infirmière, compagnie, aussitôt, la bébé, bien sûr, ils sont les protégés. L'homme-même est trop protégé. L'homme, quand il est protégé, on parle de protection, protection de l'homme, il tue les abeilles, il tue ceci, il tue tout, il tue tout, parce qu'un moustique, on prend une bombe... C'est l'homme-même qui tue, c'est l'homme. Le leader, comme il vient de parler tout à l'heure, le leader, normalement, c'est un leader. Il ne demande pas comment ça, il fait. Il connaît, il fait. D'accord. Si un leader, il dit comme ça, il fait un groupe, par exemple, pour le rocauser, par exemple, parlons du rocauser. Le rocauser, chacun, il tient son cartouche, chacun, il tient sa balle, il tient une petite balle pour dire, bon, voilà, j'ai dit ça, voilà ma vision, vraiment, c'est un rocauser, mais il n'a point de rien de concret à l'arrivée. Tout il connaît, tout le bon. Tout sa garantie est bon. Vraiment, il n'a point de rien de concret. Quand il dit à un leader, quand il a tous les moyens, il dit, tu fais. Il dit comment il faut faire. Mais ce n'est pas dangereux de laisser tout ce pouvoir à un seul homme et ce n'est pas non plus dangereux de la salive, faire tout. Non, mais il y a le conseil des sages. Ah, d'accord. Il y a des conseils des sages. Ah, bien sûr, il faut aller sur. Ah, bien sûr, les sages, ce n'est pas les jeunes lourds, il y en a 28, 20 ans, 28 ans, ils arrivent, ça prend l'assemblée à 28 ans. Non, il faut aller sur les sages, il faut aller sur les anciens, il y en a un recul, il faut aller sur les anciens. On est conscient qu'on est en train de parler de l'organisation de notre société il y a 50, 60 ans. C'est-à-dire que vous l'avez, une gramoune dessus, après, t'es-de-sande, Marma, il était en bas. Nous l'avions, cette organisation-là. Tradition. Oui, mais il n'y en a plus. Tradition créole. Oui. Il n'y en a plus parce qu'il nous a laissé les autres traditions arriver. Oui. Et nous avons pris ça comme l'argent comptant. Oui. La tradition française. Oui. Libre, ouvert, venez tous, on est... Mais voilà le résultat. On accueille tout le monde. D'accord. On est respectueux les uns et les autres. Au moment, dans la tradition, il faut nous respecter les uns et les autres quel que soit son... quel que soit son style de vie. D'accord. Tu comprends ? Comme longtemps explique à nous, j'ai dit, longtemps explique à nous, batte, 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 profite, n'arrive pas de mon carré. Tu comprends ? Fais ça couper. Tu comprends, mon voisin, fais ça couper. Profite, tu viens pas là. à mon avis, ça batte, 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 il y a une affaire qu'on pense à la tradition, ça. On a un peu qui n'est pas en casque ça. Oui. Mais, Thiblan, il pose à nous quand même la question, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître toutes les générations, il faut retrouver, reformer un petit peu, revoir un peu la formation, l'éducation, faire en sorte que ma maille n'a envie de travail, parce que non, ma maille n'a envie de travail, le nain n'a pas envie de travail. Moi n'ai garçon, on a neuf ans. Toutes danses en cours à l'école, à neuf ans. Toutes danses en cours à l'école, il ne veut plus aller à l'école. Pourquoi ? Il arrive à une capacité d'apprendre, ça, on a tout dessus, TikTok, et compagnie, YouTube, et compagnie, je vous donne la licence. C'est à quoi prendre aller là-bas là ? Il n'est pas pareil que ça. Non. Il n'est plus motivé. Pour le travail pareil, il faut trouver un travail adéquat pour motiver vous. Si par exemple il explique comment on plante piment, on dit que je plante piment, je vous dis, ou je prends un cabouille, je vous dis, ah, il est un politique, il n'intéresse à vous, mais je vais prendre pas les. Ou si par exemple là, à mon avis, ici à la Réunion, il faut rouvrir une structure pour l'intelligence artificielle, pour toutes les technologies avancées. Si nous faisons ça, nous faisons en retard. pour la semence pareil, si nous ne faisons pas une banque de semence alimentaire, nous allons en retard. Si nous ne faisons pas une école juste pour l'énergie solaire, pour toutes les... Dis-moi, nous allons en retard. Pour tout ça là, nous allons ensemble, nous allons en avance, parce que là-bas, il y a un studio là-bas. L'autre côté, à nos côtés, nous n'avance pas rien, nous faisons tout le temps les mêmes belotes, nos belotes, mais nous, il n'avance pas. D'accord. Alors, il reste à nous une minute pour l'échange. Quoi vous pourriez donner comme conseil s'il n'y a un conseil à donner ? Conseil à qui ? A moi par exemple ? A vous par exemple, il faut être autonome. Il faut être autonome. Donc, il faut plus... Il faut être survivaliste. En un tout, il vaut mieux être survivaliste. Préparer les fondements sociaux. Pas les fondements du monde, mais les fondements sociaux. En ce moment, nous tenons l'arrivée d'une rupture des fondements sociaux. D'accord. C'est les fondements sociaux, les humains. Il faut se préparer. Si on se prépare, si le nourrénonné ne nous prépare pas nous, moins mes temps de batte pour gagner des semences. Pourquoi ? Parce que la première chose que nous devons avoir mangé, c'est ça. Manger. D'accord. En ce moment, il n'y a plus d'autres choses. D'accord. On lance un appel ? Quelles semences vous avez besoin ? Les semences ? Toutes les oignons, les tomates et compagnie. Tous les maraîchages. D'accord. Toutes les semences reproductibles. D'accord. Mais à grande échelle, pas seulement aux petits blancs. D'accord. Pour avoir de l'abondance. D'accord. Pour les chaises réunionnais, pas seulement aux petits blancs. Les petits blancs, si, si, mon énam, on est content. D'accord. Mais moi, il parle pour la réunion, pour avoir de l'abondance en légumes. Parce qu'en ce moment, c'est ça, le pouvoir de ça. D'accord. Et donc, si Nanamoun, il veut voir où ? Il veut voir où ? Il ne passe pas à Jimmy, il veut Jimmy envoyer moi un message. D'accord. Ok. On va faire comme ça. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. On arrive au bout de 20 minutes d'échange. Merci. Mais c'est gentil. Non, non, non. Vraiment. Vraiment. C'est un plaisir. Et je ne pense pas que c'est la dernière fois que nous voyons nous sur ce plateau-là. Je pense qu'on aura d'autres occasions et il nous va faire en sorte de renouveler et d'avoir une discussion régulière. D'accord ? C'est gentil. Non, non. Ce n'est pas gentil. Non, c'est gentil. C'est normal. Merci, Johnny Techer, Tibland. Merci pour ce moment. Ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...